Québec souhaite sécuriser la route 117 en Abitibi-Témiscamingue. Des voies de dépassement seront notamment aménagées entre Rivière-Eva et Rouyn-Noranda. On veut améliorer la sécurité. On sait que c'est un secteur qui est accidentogène. On va en parler avec Sébastien Daou, qui est maire d'Amos. Bonjour, M. Daou. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées cette semaine par le gouvernement, notamment de ces fameuses voies de dépassement de terre-plein de bandes rugueuses? En fait, c'est un projet qui est d'envergure, qui est extrêmement important pour la 117. Le tronçon comme tel de Rivière-Eva jusqu'à Cadillac était vraiment accidentogène. Et ce qui est proposé est vraiment intéressant. Et est-ce qu'on cible les bons secteurs en premier, selon vous? Le bureau de projet a été créé justement pour faire une analyse exhaustive. Il y a cinq axes de priorisation et je peux vous dire que le travail, il est sérieux. Il est satisfaisant. Maintenant, c'est sûr qu'on a hâte de voir les échéanciers. On voudrait toujours que ça se fasse le plus rapidement possible. De l'autre côté, dans la matière de sécurité poussière, c'est important de ne pas manquer notre coup et que ce soit des interventions qui vont être durables pour le long terme. Mais moi, je pense que ce qui est présenté pour l'instant, ça fait beaucoup de sens. Et comment les élus ont été consultés concernant les travaux qui ont été annoncés? Parce que je sais qu'avec ce bureau de projet-là, il y a quand même beaucoup de rencontres avec les élus locaux. Beaucoup de rencontres dans les cinq MRC, autant avec la direction régionale qu'avec le bureau de projet. À la base, on a beau savoir qu'il y a une problématique, on sait qu'il y a des sites accidentogènes sur la 117. Mais comment prioriser les axes? Moi, je pense que ça prend vraiment des gens qui sont formés là-dedans, puis qui le font sans préjugé. Puis le plan de match qu'il nous a présenté, il est intéressant. Par contre, on a hâte de voir que ça s'active sur le terrain. C'est toujours des délais qui sont longs, une préparation, des études d'opportunité. Puis maintenant, moi, je pense que la proposition est très intéressante. Et quels sont les plus grands risques pour la sécurité sur la route 117? Parce qu'on en parle périodiquement dans l'actualité, malheureusement, lorsqu'il y a des drames, lorsqu'il y a des tragédies. Mais c'est quoi les points les plus importants qui seront à considérer pour les projets actuels qui ont été annoncés et les futurs? C'est la France canadienne. Beaucoup de transports lourds, beaucoup de personnes qui travaillent à l'extérieur des noyaux urbains pour aller travailler, entre autres, dans les minières. Alors, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir des voies de dépassement et de limiter les potentielles collisions frontales. Puis on n'a pas le choix pour faire ça. Il faut absolument qu'il y ait des endroits où la rue soit séparée, séparée par un terre-plein avec la végétation. Puis, bon, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir une autoroute à la grandeur de 117. Mais il ne faut pas rêver non plus. Le réseau, il est usé. Puis je pense qu'on a un bon momentum présentement pour faire des interventions qui vont être durables. Et pour mener à la création de ce bureau de projet, c'est depuis 2022, si je ne me trompe pas, que ça a été mis en place. Les élus locaux, c'est quoi le travail que vous avez fait pour obtenir de la part de Québec ce bureau de projet du MTQ? Bien, on nous dit souvent qu'on manque de capacité, de main-d'oeuvre pour pouvoir réaliser les travaux. En créant le bureau de projet, puis ça, c'est une pression que les élus municipaux ont fait, ça assure de ne pas détourner le focus de l'équipe qui est en place. Donc, eux, ils ont à travailler sur la sécurisation de la 117. Et c'est le principal mandat. Alors, on est assuré que l'équipe en place, bien, vont s'attarder aux problématiques. Puis on ne se le cachera pas, le trafic augmente, il y a des accidents. Il y a des accidents tous les jours qui sont compilés. Maintenant, bien, de savoir qu'il y a une équipe, soit un team qui s'en occupe, bien, pour nous, c'est rassurant. Et je présume, bon, que là, oui, on a eu une première annonce, mais on en espère d'autres au cours des prochaines années. Oui, bien, sur le plan quinquennal, il y a cinq segments qui sont en analyse présentement. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas non plus la capacité de réaliser tous les travaux en même temps. Là, je parle d'ingénierie, d'entrepreneur. Alors, moi, je pense que ça doit se faire à petite bouchée. Et les cinq tronçons qui sont présentement dans la mire, on parle d'un secteur de Malartic, secteur Arwanda-Randas, Val d'Or, deux tronçons aussi, c'est un bon début. Bien, écoutez, on vous souhaite évidemment que le projet chemine, évidemment, mais c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour les automobilistes dans votre secteur, pour la sécurité. Sébastien Dao, maire d'Amos, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Très plaisir, merci. Bonne journée. Bonne journée.